Il fallait être tête en l'air pour s'en apercevoir. Ce week-end, à l'heure où la France pleurait les 17 victimes de l'affaire Charlie Hebdo, un mystérieux pilote utilisait le ciel lyonnais pour délivrer un message, un message de paix. Ce pilote, nous l'avons retrouvé, il s'appelle Walter D'Intinger. Il est l'une des rares personnes en France à pratiquer le skywriting, ou en termes plus poétiques, l'écriture céleste. L'hommage d'un dessinateur du ciel à tous ceux qui se sont envolés trop tôt. C'est une exclamation de skywriting en fait. On écrit des petits mots en grand. Je ne fais pas de politique, mais oui, je pense qu'en ce moment, ce que tout le monde ressent, c'est ça. C'est un besoin d'apaisement et je pense qu'il n'y avait pas eu de choses à faire ce jour-là. C'est ce qu'il fallait faire pour Charlie. Utilisé pendant la guerre de 14 pour délivrer des messages sur le champ de bataille, le skywriting est encore très pratiqué aux Etats-Unis. C'est d'ailleurs là-bas que s'est formé Walter il y a trois ans. C'est à peu près la même chose que quand on écrit sur une feuille. C'est vraiment de la calligraphie, donc on va allumer le fumigène, la vapeur en fait, au moment où on veut appliquer l'encre, en fait, si on veut. Quand je vais avoir besoin d'écrire, en fait, je vais appuyer sur ce bouton. Ce qui déclenche en fait le fumigène et quand je n'ai plus besoin d'écrire, je le relâche. Le manche, c'est le stylo. Sauf que le papier est ici infini et que les dessins, à proprement dit, font la taille d'un building. C'est un peu difficile de voir ce qu'on fait. Il y a quelques techniques pour se placer correctement par rapport au soleil, par exemple. On est capable de mesurer quel angle on est en train de faire, en fait, quelle courbe à peu près on est en train de dessiner en fonction de l'inclinaison qu'on va prendre avec l'avion. Il faut beaucoup pratiquer, le refaire, beaucoup s'entraîner à avoir des retours de ce qu'on fait au sol, en fait, pour pouvoir être pression. Ancien mécanicien, Walter cherche aujourd'hui à développer son activité pour en faire un outil de communication pour les marques ou les entreprises. Pour quelques milliers d'euros, certains particuliers font déjà appel à lui pour déclarer leurs flammes. Le ciel, une gigantesque page blanche, page bleue.